Bonjour, je suis le frère Yvon Bellavance. Je suis de la communauté de Québec et ça fait une dizaine d'années que je suis dans la compagnie. J'ai été attiré par la compagnie parce que j'ai été attiré par la vie communautaire, c'était un élément important. Et j'ai été attiré aussi par le souci de la compagnie de Jésus d'aider les autres, mais à travers ce qu'on est. Donc, moi, je viens du domaine des arts et c'est à travers le domaine des arts que je suis invité à participer aux missions de la compagnie de Jésus. C'est-tu tout? Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qui manque? Je vais vous partager un projet sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle les capteurs d'oreille. Ah, je reprends ça aussi? Non. Ah, ok. Parce que là, tu as parlé pendant 10 minutes et 30 secondes. Pas assez. Tu as parlé pendant 10 minutes. Il n'y a pas de bon, pas bon. Mais toi, tu vas couper là-dedans. Tu vas prendre ce que tu veux. Tu peux faire ça. Oui. Ok. Je suis pas réçue. Ah, ok. Fait que moi, je suis pas réçue. Fait que ce que j'apprécierais, c'est que le deuxième segment, c'est beau, c'est ça. J'ai travaillé le thème du capteur. On connaît le capteur de rêve des Autochtones. Moi, j'ai parti de ce thème-là pour l'appeler comme, pour travailler le thème du capteur de grâces. Donc, les grâces, c'est ce qu'on obtient quand on travaille sur, quand on prie et qu'on médite sur quelque chose qu'on veut changer dans notre vie ou qu'on veut obtenir. Et donc, c'est ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je faisais des filets que j'ai intégrés. Bon, j'ai fait différents travaux là-dessus. J'ai intégré des filets dans la forêt autour de la Villa Saint-Martin à Montréal. C'est une maison de retraite de jésuite que nous avons à Montréal. Et j'ai fait des grands capteurs de grâces qui étaient comme des filets qui, prêts à recevoir des grâces. J'ai travaillé beaucoup ce thème-là. J'ai travaillé un peu en atelier, comme vous voyez, c'est plus des esquisses de sculpture que j'ai travaillé avec du curpite. Mais c'est toujours l'idée du panier ou un peu que ça représente les mains ouvertes vers le ciel pour capter la grâce de Dieu ou capter les grâces qu'on attend de la vie ou des choses comme ça. Le capteur de grâces n'est jamais fermé à la base pour qu'il soit aussi, pas juste pour la personne qui demande la grâce, mais aussi pour le monde, pour la terre, pour que c'est quelque chose qui se partage. Donc, c'est pour ça que les capteurs de grâces ne sont jamais fermés à la base. Et c'est pour laisser passer aussi la grâce gratuite de Dieu. Il y a un projet que je parlais tout à l'heure que j'aime bien quand mes projets sont intégrés. On m'a demandé à la dernière journée de province. Une journée de province, c'est là où les jésuites se rencontrent avec les collaborateurs pour discuter de ce qui a été fait durant l'année et pour projeter ce qui va se faire l'année qui suit. C'est une sorte de rencontre bilan, puis en même temps de brainstorming, si je peux dire, pour la prochaine année. On m'avait demandé, étant donné que les deux provinces se réunissaient, la province du Canada anglais et la province du Canada français, c'était l'idée de faire, sous le thème du pont, donc de faire un pont entre les deux provinces pour qu'elles deviennent une seule province, mais faire le pont entre, ça veut dire beaucoup de choses, on a besoin même en dedans de nous de faire des ponts entre différentes parties de nous-mêmes, des choses qu'on pense des fois contradictoires, ou des opinions diverses entre des individus ou des groupes individus. Alors, on a développé ce thème-là du pont. Moi, j'ai planifié un peu comme la base de cette représentation-là. Je faisais la partie symbolique de l'événement. Et ce n'était pas un capteur de grâces, mais c'était curieusement un pont qui avait l'air d'un filet, qui allait accueillir des messages, justement, de réconciliation ou de prière des gens qui allaient intervenir sur l'œuvre. Donc, c'est un peu ça que j'aime bien faire, en tout cas, dans mon travail, intervenir artistiquement ou symboliquement dans des événements importants comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !